– Actuellement, on est dans une situation similaire qu'il y a eu il y a quelques années dans le transport aérien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu l'émergence des compagnies low cost, c'est un peu ce qui arrive. Donc sans avoir une boule de cristal, on peut être pratiquement sûr que les prix vont baisser, que les bénéfices des trois opérateurs historiques vont baisser aussi, mais qu'il y aura toujours une différence entre le haut de gamme et le low cost et que la qualité, forcément, ça se paie. Vous prenez deux gélules à chaque repas, donc pendant quatre jours, et au bout de quatre jours, vos paies vont sentir la rose ou la violette. Personnellement, je vous conseille la violette, c'est un peu plus prononcé, l'odeur, c'est plus sympathique. – J'ai essayé ? – J'ai essayé, j'ai aussi dévoué. – Verdict, verdict. – Donc ouais, la violette. – Ça sent la violette, là. – Il y a une petite odeur en coulisses, là. – Voilà. Et donc c'est vendu par sachet de 60 gélules et ça coûte à peu près 10 euros, frais de port compris. Donc maintenant, que vous soyez avec votre compagne ou avec vos amis, n'hésitez pas à leur faire profiter de cette odeur parfumée en plein milieu de la journée, c'est très sympathique. Et en plus, la news, c'est que ça existe aussi pour les chiens. Bonjour, bienvenue dans Paris Comique, l'émission qui vous fait découvrir les nouveaux talents de la capitale. Aujourd'hui, je reçois Patrick Chanfray, un jeune talent comique lyonnais qui présente son spectacle au tableau tous les mercredis à 20h au Théâtre de la Petite Loge. Alors, Patrick, ravi de te recevoir dans cette émission. – Merci à vous de m'accueillir. – Ça va ? – C'est exceptionnellement bien. – Exceptionnellement bien. Eh bien, Patrick, quel est ton parcours un peu ? Comment te retrouves-tu de Lyon à Paris ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es là ? Par le TGV, tout simplement. – Ah ouais, c'est exceptionnellement. – Alors, nous sommes avec... – Béatrice. – Béatrice, qui est donc là pour le casting. Béatrice, quelles sont vos motivations pour participer à cette émission ? – L'expérience, voir comment ça se passe, comment se passe le casting, et puis si j'ai la chance de participer, comment se passe le tournage. Voilà, l'expérience, voir comment on construit un jeu de télé. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres émissions ? C'est la première fois que vous faites ce genre d'expérience ? – C'est ma première fois. – D'accord. Et ça fait quoi ? – C'est rigolo, c'est au moins rigolo. – Comme quoi, la soul est vraiment de retour. Et ce qui est marrant, c'est que comparé au style qu'on voit actuellement électro, c'est vraiment à contresens, mais ça fait du bien, un peu de légèreté, un peu de nostalgie. Et je dirais en conclusion, cette phrase que citent tous les grands chanteurs de soul à leur concert, peace, love and soul. – Ah, c'est beau. – C'est beau. – Merci, Lillian. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada